Bienvenue à cette entrevue dans la série La mémoire du ski, où nous recevons des personnalités, des champions de ski, de toutes les catégories du ski, de l'industrie du ski qui proviennent des Laurentides et qui ont vu, en fait, l'évolution du sport depuis certaines années. Il y en a depuis plus longtemps que d'autres. Notre invité aujourd'hui, en fait, qui nous accueille chez lui, c'est nul autre que JCJ Anderson. Et sa discipline, en fait, est particulière dans l'univers des Laurentides, puisqu'on parle souvent de ski, mais là, on parle de snowboard. Et d'ailleurs, JCJ, tu as été la première personne du monde du snowboard à être intronisé au Temple de la renommée du ski des Laurentides. Et pour bonne raison, en fait, tu as participé à six Jeux olympiques. Tu as gagné le bol de cristal de la Coupe du monde quatre fois. Tu as été champion du monde. Tu as eu une médaille d'or aux Jeux olympiques de Vancouver. Alors, tu as vraiment un grand parcours. Et merci de nous accueillir aujourd'hui avec Willow, d'ailleurs, ton chien qui vient nous surveiller aujourd'hui. Oui, Willow, ma compagne. Ta compagne. Alors, si on prend toute une carrière que tu as là, écoutons, puis en fait, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut dire ton âge, là? Oui, 45 ans. Puis tu as commencé à quel âge? Snowboard, j'ai commencé à 13 ans. Ski, dans le fond, assez jeune, peut-être vers 2-3 ans. Je me rappelle pas mal, à 7 ans, j'ai commencé à faire du ski temps plein. Puis comme bien d'autres, tu as commencé par le ski. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est ça. Comment tu as... Bien, tu sais, on a des super belles montagnes dans les Laurentides. Mais à cet âge-là, quand j'avais 13 ans, justement, on dirait que je ne m'apparentais pas nécessairement aux équipes de compétition de Nancy Green, puis tout ce qui était rattaché à la compétition de ski. J'étais un petit peu plus freestyle à ce moment-là. Un petit peu rebelle, non? Oui, oui. Définitivement, à 13 ans, j'essayais de m'affirmer d'une drôle de façon. Mais je me suis retrouvé dans le snowboard. J'ai juste été attiré vers ça, vraiment comme un aimant. Je trouvais ça beau. Je voyais beaucoup de potentiel à ça. Puis l'industrie commençait, tu sais, c'était très, très jeune. Puis c'est venu me chercher. Parle-nous donc de ton évolution. On a parlé, évidemment, de tes premières armes en ski, puis ta conversion à la planche. Mais quand tu as commencé à faire de la compétition, comment ça s'est passé? Tu sais, tout de suite en partant, vu qu'on était jeunes, puis tout le monde commençait, tu sais, j'avais des bons résultats en à peu près tout. Mon ami Brett Carpentier, dans le fond, qui est tremblant aussi, avait commencé un peu avant moi. Puis c'est lui un peu qui m'a sorti la carotte, qui m'a initié au snowboard. Mon frère aussi avait commencé avant moi. Ça fait que les deux m'ont comme amené vers le snowboard. Puis là... Puis c'est ça, on a compétitionné ensemble. Dans les premières années, c'est là que tous mes amis étaient, en réalité, étaient dans le snowboard. Puis ton plus grand moment, est-ce que ça a été la médaille d'or aux Jeux olympiques de Vancouver, ou les championnats du monde, ou les quatre coupes du monde? Il y a plein de beaux moments, tu sais. C'est sûr que c'est dur à battre, une médaille d'or au Canada, une médaille olympique. Mais comment... On dirait qu'il y avait trop de travail derrière ça. Puis il y avait eu quand même un peu d'amertume. C'était pas juste du positif. Mais le moment même d'être capable d'accomplir ça, puis d'avoir le soulagement, d'être capable de dire à travers toutes ces années de travail-là, tu peux finir avec ce que tu recherchais, tu sais. Puis tu sais, ultimement, médaille d'or ou pas, il faut que tu sois capable de voir ce que tu as été capable d'accomplir, tu sais. La performance avant tout, même avant le résultat. Puis la performance était quand même très, très bonne. Puis le travail avant ça, c'était purement sur l'équipement, m'assurer que les planches, les plaques, les bottes, la fixation, tout ça est à son pic, tu sais, à son meilleur pour être capable d'accomplir la tâche. Mais ça demande un montant, une quantité de travail qui est... Énorme. Oui, c'est ça qu'à un moment donné, ça devient démesuré. Ça fait que c'est pas répété souvent. Alors justement, tu dis ce qu'on a accompli, tu n'en accomplis pas mal. Je pense que la carte des résultats est pas mal complète. Malgré tout, tu continues à compétitionner. T'as pris une retraite, je pense, après Vancouver, après ça que tu es revenu. Oui, j'ai arrêté un an en 2011 pour justement partir une compagnie de snowboard slash ski. Pour commencer, je voulais aller avec les snowboards juste parce que c'est le domaine que je connaissais plus, tu sais, très précisément. Puis après ça, élaborer dans le ski tranquillement, pas vite. Est-ce que tu te concentres sur le ski aussi maintenant pour le développement de produits? Oui, là, c'est surtout sur les skis qu'on se concentre. Je vais toujours faire des snowboards parce que j'aime ça. Mais le marché pointe vraiment vers le ski, surtout ce qui est performance, qui est où je me spécialise. Parce qu'à travers les années, j'ai toujours continué à faire du ski. Beaucoup, beaucoup de ski de fond, beaucoup d'hors-piste. Tu sais, même il y a 30 ans, je faisais la Johansson, puis on allait faire les sommets. Tu sais, c'était de base, là, l'équipement. C'était comme un équipement de ski de fond modifié. Mais j'ai toujours trouvé mes racines dans la forêt, là. Et le ski alpin aussi. Ça, c'était plus on and off, je te dirais. Parce qu'une des choses qui m'avaient attiré au snowboard, c'était les side cuts. Le fait que ça tournait plus. Dans mon temps, quand j'ai commencé à faire du ski, les skis ne tournaient pas vraiment. C'était plus un dérapage. Fait que quand j'ai vu le snowboard puis le potentiel d'un carve, d'un carve pur, qui était relié directement au side cut, c'était durement comment le renier. Fait que depuis que les skis ont commencé à ajouter du side cut, là, je suis revenu un peu au ski. Puis depuis, bien là, ça a été l'évolution des constructions puis des shapes, tout ce que tu voudras. Mais surtout les constructions, c'est où je me spécialise. Est-ce que tu penses que le snowboard, maintenant, est bien accepté par le monde du ski? Je ne sais pas si c'est bien accepté, mais je te dirais que c'est accepté. C'est sûr que le snowboard va toujours attirer une clientèle qui est, comment je te dirais? Qui est rebelle. Qui est rebelle, exactement. Pas tout le monde, c'est sûr, mais c'est un peu plus rebelle. Fait que je ne veux pas... Tu as les personnages puis les caractères qui vont avec ça. Puis les Laurentides, c'est des petites montagnes, mais malgré tout, ça a produit un très, très grand nombre de grands champions. On pense à toi, évidemment. Éric Gay, John Eves, Jean-Luc Brasseur, on pourrait en nommer. Oui. Il y en a, il y en a, il y en a. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les Laurentides ont été si forts dans le développement de grands talents de ski et de planche? Et de toutes les variétés de ski. Moi, quand je parle de ski, ça comprend la planche, ça comprend le ski de fond, ça comprend le saut, ça comprend les boss. Bien, tu sais, il y a une joie de vivre dans les Laurentides. Puis dans le fond, ce qu'on anticipe le plus, c'est la saison du ski. Donc, les Laurentides, je te dirais que c'est comme... Les pistes sont une façon de notre école aux jeunes. Donc, on apprend sur les pistes. Tu sais, si tu n'es pas dans le hockey, tu es sur les pistes. Ça coule dans ton sang. Puis quand tu commences à pousser tes capacités puis à voir de quoi tu es fait en tant qu'athlète, en tant qu'humain, bien, tu te ramasses à explorer le reste de la planète puis vouloir compétitionner puis te mesurer contre les autres. Fait que... Aussi, il y a des grands talents. Tu sais, c'est... Les Québécois ont juste naturellement un physique pour être compétitif. Puis tu le vois, là, quand tu regardes les ratios comparés à d'autres pays ou même le reste du Canada, le Québec, c'est toujours démarqué au niveau olympique puis dans les sports de glisse. Fait que c'est vraiment un talent puis aussi une passion d'être sur les pistes. Comment as-tu vu ta nomination au Temple de la renommée des Laurentides? C'est particulier, tu sais, parce qu'il y a tellement de grandes légendes qui ont été intronisées au Temple de la renommée des Laurentides que je ne me suis jamais vraiment comparé, à, mettons, à Nancy Green, mais... Ou les grands développeurs, tu sais... Lucille Wheeler. C'est ça. Je veux dire, tout le monde, là, tout le monde qui est dans le Temple a fait une grande marque quand même. C'est avec recul que, tu sais, quand je regarde, mettons, les accomplissements d'une carrière, je me dis, ouais, c'est vrai que ça, on accomplit beaucoup, tu sais. Puis j'essaie de voir qui d'autre pourrait répéter ça. Puis c'est quasi impossible, là, de nos jours. Je suis encore là parce que j'ai été là, tu sais. Puis aussi, j'ai l'habitude de me réinventer puis j'ai une connaissance de l'équipement qui est plus poussée que n'importe qui sur la planète. Fait que c'est... Comment... Essayer de reproduire ça, c'est presque impossible. Je trouve que les jeunes ont une tâche beaucoup plus difficile que ce que nous, on avait dans le temps. Tu sais, nous, on se présentait puis on pouvait juste facilement compétitionner. De nos jours, il y a quand même pas mal de... de haies à surmonter, tu sais, à arriver à faire de la compétition. Pour les pionniers, puis les... De se comparer à ces gens-là, bien, c'est sûr que c'est... C'est honorable. Puis ça nous donne une bonne tape dans le dos puis ça nous dit, tu sais, qu'on a fait des bonnes choses puis il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à persévérer puis à accomplir des choses qui nous démarquent puis qui nous ressemblent. Mais c'est sûr que de se comparer à ces gens-là, ça a été... Ça a été un beau moment de ma vie, de ma carrière. Puis là, nous sommes en 2020, à l'été de 2020. L'hiver de 2021, tu se présentes... Tu retournes à la compétition? Oui. Je retourne pour une autre année de compétition. Alors, on va te souhaiter bonne chance. Oui. Alors, merci beaucoup, J.C.J. Anderson, champion olympique. Oui, merci, Guy. Et on te souhaite une bonne saison l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501